Jérusalem, Jérusalem, quitte ta robe de tristesse, Jérusalem, Jérusalem, chantez dans ce nom de Dieu. Sœur Claire, c'est le quatrième dimanche de l'Avent de l'année A. C'est le texte qu'on appelle plus ou moins l'Annonciation à Joseph, enfin quelque chose comme ça. En tout cas, c'est le songe, le premier songe de Joseph, parce qu'il en aura un deuxième, dans Saint Matthieu, chapitre 1, versets 18 à 24. Alors ce texte suit immédiatement la généalogie de Jésus, qu'on lit juste avant. Généalogie quand même sur laquelle je reviens une minute pour dire que c'est tout à fait extraordinaire, le verset 16, parce que Jacob engendra Joseph, jusque là tout va bien, l'époux de Marie, de laquelle est engendré Jésus, dit le Messie. Donc la généalogie souligne parfaitement que Joseph n'est pas le père de Jésus, qu'il est engendré uniquement de la Vierge Marie. Deuxièmement, vous avez l'histoire des 14 générations. D'Abraham à David, 14. De David à l'exil à Babylone, 14 générations. De l'exil de Babylone jusqu'au Messie, 14 générations. 14, en hébreu, ça correspond aux lettres qui font le nom David. 14 aux générations, 14, 14, ça veut dire que Jésus est véritablement fils de David. Nous savons que c'est la raison pour laquelle il devait naître à Bethléem. Et il est fils de David par la Vierge Marie. La Vierge Marie était de la tribu de David elle aussi. Comme il est dit dans le début de l'épître aux Romains, Romains 1, 3, il est dit qu'il est question de Jésus, son fils qui, selon la chair, est né de la descendance de David. Selon la chair, Jésus est né uniquement de Marie. Donc Marie est de la descendance de David. Alors le texte nous dit, Marie avait accordé un mariage à Joseph. Avant qu'ils aient habité ensemble, elle fut enceinte par l'action de l'Esprit Saint. C'est l'Annonciation. Joseph, son époux, qui était un homme juste, ne voulait pas la dénoncer publiquement. Il décida de la renvoyer en secret. Alors pourquoi il voulait la renvoyer en secret d'abord ? Voici la réponse de Saint Bernard. Pourquoi en secret et non pas au grand jour ? Pour éviter toute enquête sur le motif de la séparation, ce qui exigeait d'en rendre compte. Et ensuite Saint Bernard va affirmer haut et fort que Saint Joseph savait que Marie attendait Jésus de par l'Esprit Saint. Et il voulait la renvoyer en secret. Voici pourquoi. S'il avait dit son sentiment et la preuve qu'il s'était fait de la pureté de Marie, les gens ne l'auraient-ils pas tourné en dérision et n'auraient-ils pas lapidé Marie ? Comment auraient-ils cru en la vérité encore muette au sein maternel ? Que n'auraient-ils pas fait au Christ encore invisible ? C'est donc avec raison que cet homme, juste pour n'être pas réduit à mentir ou à exposer au blâme une innocente, voulait renvoyer Marie en secret. Saint Bernard part du principe que, évidemment, Saint Joseph était au courant. Alors, forcément, que la Vierge Marie l'avait mise au courant. Alors, la renvoyer en secret parce que s'il l'avait renvoyé au grand jour en disant, bon, voilà, il y aurait eu une enquête et ça serait très mal terminé, tout le monde aurait ri s'il avait dit que Marie avait conçu du Saint-Esprit et elle aurait quand même été lapidée. Bon, deuxièmement, Joseph, alors pourquoi Joseph voulut la renvoyer ? Alors, le texte nous dit qu'il avait formé ce projet et l'ange du Seigneur lui apparaît en songe et lui dit « Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre chez toi Marie ton épouse, puisque, et la traduction est excellente là, puisque l'enfant qui est engendré en elle vient de l'Esprit-Saint. Puisque, ça veut dire, tu le sais déjà. » On peut traduire aussi « Certes, entre parenthèses, tu le sais déjà, l'enfant qui a été engendré en elle vient de l'Esprit-Saint. » Et la suite, on peut aussi traduire « Et c'est pour cela que tu veux te retirer. » Et c'est pour cela que tu veux te retirer, il dira Saint-Bernard, « Parce que tu te sens indigne d'accompagner un tel mystère. » Le texte grec ici peut suggérer ça, que Saint-Joseph le savait déjà. Et pourquoi il a voulu répudier Marie ? Parce que « Seigneur, je ne suis pas digne d'accompagner un tel mystère. » C'est ce que dit encore Saint-Bernard. « Joseph voulait renvoyer Marie pour la même raison qu'invoquait Pierre pour éloigner le Seigneur. Éloigne-toi de moi, Seigneur, car je suis un pécheur. » Comme aussi le centurion pour l'écarter de sa maison, « Seigneur, je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit. » Se jugeant indigne et pécheur, il se disait « Elle est si parfaite, si sainte, que je ne dois pas plus longtemps partager son intimité. Sa dignité étonnante me dépasse et m'effraie. » Voilà pourquoi l'ange a été obligé d'intervenir. Parce que Saint-Joseph, non seulement, il est confirmé dans ce qu'il sait déjà, mais il reçoit une mission et ça, il ne s'y attendait pas. C'est-à-dire que l'ange lui dit « Tu as un rôle à jouer dans cette histoire. » Oui, il a vraiment un rôle à jouer dans cette histoire et un rôle complètement unique, c'est-à-dire d'accompagner, de garder, de protéger les plus grands trésors de Dieu, son fils unique, Dieu fait homme et la Vierge Marie. C'est pour ça que l'ange lui dit « Ne crains pas » et c'est pour ça aussi qu'il craignait, dans le sens de « Ce mystère me dépasse et je ne suis pas capable d'aller au-delà de ce que déjà j'étais en train de vivre, d'accompagner une femme qui a fait vœu de virginité, mais maintenant c'est trop pour moi. » C'est la raison pour laquelle l'ange lui dit « Ne crains pas ». « Ne crains pas », c'est tout le temps en lien avec une situation qui nous dépasse, on est en présence d'un mystère qui vient de Dieu et on pense qu'on ne va pas pouvoir aller au-delà. C'est par exemple, vous avez Pierre dans Saint-Luc chapitre 5, verset 10, « Après avoir dit « Éloigne-toi de moi Seigneur car je suis un homme pécheur », Jésus lui dit « Ne crains pas, désormais ce sont des hommes que tu prendras ». « Ne crains pas », ça annonce une mission nouvelle et exceptionnelle. Vous avez aussi Zacharie, le papa de Jean-Baptiste, qui tout d'un coup l'ange Gabriel vient et lui dit, c'est Luc 1, 13, « Ne crains pas, Zacharie, car ta supplication a été exaucée, ta femme Élisabeth mettra au monde pour toi un fils ». Ça veut dire « N'aie pas peur, ce que tu n'attends même plus tellement c'est extraordinaire, ça va s'accomplir dans ta vie ». Ou encore, et bien entendu, la Vierge Marie elle-même, quand l'ange vient la trouver au jour de l'Annonciation, qu'est-ce qu'il lui dit ? Luc 1, 30 « Ne crains pas, Marie, car tu as trouvé grâce auprès de Dieu, voici que tu vas concevoir, etc. » Chaque fois c'est une mission, un rôle, quelque chose de nouveau, d'inattendu, d'extraordinaire que Dieu demande de vivre. C'est pour ça que le « ne crains pas » ici, c'est tout à fait adapté à cette mission, ce rôle que Joseph va avoir à jouer dans le mystère de l'incarnation. Un rôle qui n'est pas sans rappeler celui de son illustre ancêtre, à savoir le Joseph XIe fils de Jacob. Joseph XIe fils de Jacob, à qui s'applique ce qui est dit au psaume 104, verset 21. « Il fait de lui le chef de sa maison, le maître de tous ses biens. » C'est exactement ce qui va être demandé à Saint Joseph. Alors ce premier Joseph, on va parler d'étymologie de son prénom, puisque c'est lui qui a donné son nom à Joseph, époux de la Vierge Marie. Son nom, 30-23, elle conçut et à l'enfant un fils, et elle s'écria et elle dit « Dieu a enlevé ce qui faisait ma honte, enlevé Asaph, Dieu a Asaph, Asaph Elohim. » Et ensuite elle ajouta « Et elle cria son nom Yosef en disant « Yosef, Adonai, que Dieu m'en ajoute un autre, un Ben-Ahar. » Ça veut dire « Yosef », ça veut dire à la fois « enlevé et rajouté ». Et elle a appelé son fils Yosef parce que Dieu a enlevé sa honte et elle veut qu'il lui rajoute un autre fils, ce qui sera le cas puisqu'elle mettra au monde Benjamin. C'est tout à fait la mission de notre Saint Joseph parce que Dieu lui a enlevé la paternité charnelle. Enlevé, il y a quelque chose qui semble lui avoir été enlevé, la paternité charnelle. Et il a reçu en plus, qui dépasse tout ce qu'on peut imaginer, de servir de père au fils de Dieu lui-même, Yosef. Donc, il accomplit parfaitement ce que son nom suggérait déjà quand il a été donné au premier Joseph de l'Histoire, onzième fils de Jacob. Et voilà la méditation qu'en fait le bienheureux Pie IX. « De même que Dieu établit le patriarche Joseph, fils de Jacob, gouverneur de toute l'Égypte, pour assurer au peuple le froment nécessaire à la vie, ainsi, lorsque les temps furent accomplis où l'Éternel allait envoyer sur la terre son fils unique pour racheter le monde. Il choisit un autre Joseph. Il l'établit seigneur et prince de sa maison et de ses biens. Il commite à sa garde ses plus riches trésors. » Saint Joseph. Je m'attarde encore un tout petit peu, tant qu'on est dans les étymologies, à l'étymologie du nom Marie. Marie, cette fille de David. Marie, ça peut vouloir dire celle qui est toute parfumée à la myre. La myre étant le parfum de la consécration. Si vous allez lire au chapitre 30 de l'Exode, la confection du Saint-Crème, Exode 30, 22, « Le Seigneur parla à Moïse et lui dit, procure-toi aussi du baume de première qualité, de la myre, la myre liquide, 500 shekels, etc. » Il y a beaucoup de myre, de parfum de myre dans le Saint-Crème, la consécration. Marie, c'est comme un océan de myre. Elle est toute parfumée à la myre. Elle est toute consacrée. Myriam, ou Mariam, ça peut venir aussi de Mara, qui veut dire souffrance. Marie, c'est la reine des martyrs. Marie a connu la souffrance. Et puis, troisième étymologie, ça peut être aussi celle qui a été élevée. Marom, en hébreu, ça veut dire élevée. Il élève les humbles. Tout ça, Marie l'a vécu dans son existence de consacrée, de souffrante et d'exaltée par le Seigneur. Alors, je continue le texte. L'ange lui a dit, donc, « Ne crains pas, etc. Puisque tu es déjà au courant, cet enfant vient du Saint-Esprit. Et voilà le nom que tu lui donneras. À l'enfant de ton fils, tu lui donneras le nom de Jésus. » Extraordinaire. Alors, Jésus, c'est un nom qui est courant sans arrêt dans l'Ancien Testament, en particulier dans les psaumes et dans le prophète Isaïe. Vous avez ce nom à toutes les déclinaisons, etc. Vous avez, par exemple, je prends quelques textes, très beaux. Ça commence avec la Genèse. Je dis Isaïe et l'Epsom. Mais Genèse 49, 18. Alors, ceux qui connaissent l'hébreu, ils pourront aller voir. C'est chaque fois la racine Yeshua. Yeshua, ça veut dire « Dieu sauve, Dieu est mon sauveur. » Genèse 49, 18. « Seigneur, j'espère dans ton salut. » C'est toujours très émouvant de le lire en hébreu parce qu'on lit le nom de Jésus. « Seigneur, j'attends de toi le salut. » Ou encore Isaïe, 62, premier verset. « Pour la cause de Sion, je ne me tairai pas, je n'aurai de cesse pour Jérusalem que sa justice ne paraisse dans la clarté et son salut, ça c'est Jésus, comme une torche allumée. » Voilà, ça c'est Jésus dans nos vies. Et puis finalement, vous vous rappelez, on va lire ce texte dans pas très longtemps, au chapitre 2 de Saint Luc, le vieillard Siméon, « Mes yeux ont vu ton salut. » Tout ça, c'est le nom de Jésus qui est décliné sans arrêt partout dans toute la parole de Dieu. Donc, tu l'appelleras Jésus, tu lui donneras le nom de Jésus. Pourquoi ? Parce que celui qui sauvera son peuple de ses péchés, Jésus le salue. « Tout cela est arrivé pour que soit accomplie la parole du Seigneur prononcée par le prophète. » Alors, la citation, là, cite un verset le plus commenté de toute la Bible. Isaïe 7, 14. « Voici que la Vierge concevra, elle enfantera un fils. » Voilà, et elle lui donnera le nom d'Emmanuel. Alors, pendant très longtemps, on s'est dit, en hébreu, « Alma », c'est en allemand, en hébreu, ça ne veut pas dire forcément « Vierge », ça veut dire simplement « Jeune femme ». Alors, si, si, ça veut dire « Jeune femme », c'est très étonnant, parce qu'il est dit, « Le Seigneur va vous donner un signe ». Un signe, c'est quelque chose d'un peu extraordinaire. Une jeune femme qui enfante, il n'y a rien de plus normal qu'une jeune femme qui enfante. Il n'empêche que pendant longtemps, on s'est dit, « Ces jeunes filles », d'ailleurs, ici, c'est traduit par « Vierge », parce que le grec traduit par « Vierge », mais vous avez des textes où on traduit par « La jeune fille enfantera ». Et ça, ça a duré pendant les siècles des siècles. Est-ce que c'est Vierge ? Est-ce que c'est « Jeune fille » ? En hébreu, parce qu'en grec, c'est Vierge. Et voici qu'en 2013, est paru un livre d'un dénommé Christophe Rico, qui s'appelle « La mère de l'enfant roi », et qui commente Isaïe 7,14, et qui dit ceci, « L'examen de l'ensemble des emplois, des versions et des textes disponibles engage le chercheur à soutenir la thèse ici avancée, de point Alma désigne l'adolescente Vierge. » Donc, c'est réglé. Dès le prophète Isaïe, enfin, c'est réglé, c'est un savant, ce monsieur, c'est pas une affirmation à l'air, un livre entier là-dessus. Donc, ça a toujours voulu dire « La Vierge enfantera » et c'est pour ça que c'est un signe, le grand signe qui domine toute l'histoire de l'humanité, une Vierge qui enfante Dieu lui-même. Voilà. Il est grand le mystère, une Vierge à enfanter. La Vierge concevra, elle enfantera un fils, et on lui donnera le nom d'Emmanuel. Bien sûr, Jésus, c'est le prénom, et Emmanuel, c'est toute sa mission. Qui est Jésus ? C'est Dieu avec nous, maintenant et toujours. C'est la fin du prophète, pardon, la fin de saint Matthieu. « Et moi, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Qu'est-ce que ça veut dire ? « Je suis l'Emmanuel annoncé par le prophète Isaïe. » Ce qui veut dire qu'en Jésus, avec ce mystère de l'incarnation, avec Marie, Joseph, les Écritures s'accomplissent, prennent un sens plaigné, sont complètement éclairés, illuminés, et on se réjouit parce que ce que le Seigneur a promis, il l'accomplit. Sœur Claire, merci. Jérusalem, Jérusalem, quitte ta robe de tristesse. Jérusalem, Jérusalem, chantez-moi ce nom pour nous.